L'ambassade du Maroc en Espagne a déclaré mardi que la tentative de franchissement de la barrière frontalière de Melia avait été planifiée par des assaillants expérimentés dans les zones de conflit, qui sont entrés sur le territoire marocain depuis l'Algérie en raison du laxisme délibéré de ce pays dans le contrôle de la frontière. Dans un communiqué, l'ambassade de Rabat a exprimé ses regrets face au vrai drame survenu vendredi dernier près de la clôture de Melia, qui a entraîné la mort de 23 migrants et blessé 76 autres, dont 18 sont toujours soignés à l'hôpital. Le communiqué souligne que les assaillants ont agi très violemment et étaient armés de bâtons, de couteaux et de pierres, causant la blessure de 140 membres du personnel de sécurité, dont l'un est toujours hospitalisé. La même source a confirmé que les forces de sécurité ont fait preuve d'un grand sens du contrôle et de professionnalisme, et l'ambassade a déclaré que les assaillants avaient choisi un point différent de l'habituel pour mener l'opération d'assaut, au poste frontière Barriochino, qui comprend quatre des ruelles étroites, et puis cela provoquait l'afflux massif d'assaillants dans ses couloirs. Et trois dans une grande poussée, il a également souligné l'extrême violence des assaillants et la stratégie d'intrusion qui a prévalu et a indiqué un sens organisationnel élevé, des progrès planifiés et une structure hiérarchique de chefs guerriers formés portant les caractéristiques des milices expérimentées dans les zones de conflit. Le communiqué ajoute à cela ce que l'on peut qualifier d'inaction délibérée de la part de l'Algérie dans le contrôle de ses frontières avec le Maroc. L'ambassade a également souligné l'extrême dangerosité et la violence des réseaux de traite des êtres humains, et a déclaré que le Maroc a démantelé 1300 de ce type au cours des cinq dernières années et environ 100 depuis le début de 2022 jusqu'en mai dernier, et a ajouté que les autorités marocaines ont déjoué plus de 360 000 tentatives d'immigration clandestine depuis 2017, 63 000 en 2021 et 26 000 de début 2022 à mai. Dans ce contexte, le communiqué de l'ambassade de Rabat en Espagne a affirmé que le Maroc poursuivra la lutte sans relâche contre les réseaux de traite des êtres humains, et renforcera la coopération avec ses partenaires dans le cadre de la co-responsabilité et de son importante contribution à la sécurité régionale. Sous-titrage ST' 501